Chers amis, bonjour, nous avons célébré la fête de Pâques et c'est la fête la plus importante chrétiennement parlant. C'est vraiment le cœur même de notre foi, le pivot de notre foi. Saint Paul dit, si le Christ n'est pas ressuscité des morts, vaine est notre foi. Nous avons entendu comme évangile le jour de Pâques, cette visite de Pierre et Jean, le disciple que Jésus aimait, au tombeau où l'on voit que Pierre qui rentre le premier parce que le disciple que Jésus aimait lui a laissé la place découvre les linges qui gisent dans le tombeau et puis il se gratte la tête parce que c'est étonnant, il ne comprend pas très bien et c'est pour lui un énorme point d'interrogation. Et puis nous voyons le disciple que Jésus aimait qui rentre à son tour et il est écrit, il vit et il crut. Et en deux mots, voir et croire sont exprimés au fond le transpercement qu'il a vécu au niveau de son cœur, au niveau de son âme où il a posé un acte de foi en la résurrection de Jésus où d'un seul coup il a été illuminé par cette certitude que Jésus était bien ressuscité. En effet, vous le savez, il y a eu une rumeur, c'est très à la mode, une fake news qui a circulé assez rapidement dans le christianisme et qui a été celle-ci. ils sont venus de nuit pour enlever le corps du tombeau. Mais à l'évidence, cela ne tient pas car dans ce cas, ils auraient emmené avec eux évidemment les linges qui gisaient là par terre dans le tombeau et c'est peut-être cela qui a frappé saint Jean. Jésus est ressuscité avec son corps. Il est ressuscité charnellement, j'allais dire, ça peut sembler un peu bizarre, mais nous avons trop tendance à nous représenter la résurrection sur le mode d'un corps spirituel qui est un peu vaporeux, un peu fantomatique, alors que nous constatons par exemple dans l'évangile selon saint Luc qu'il insiste, car il écrit pour des grecs qui faisaient un jeu de mots entre corps et prison, Soma, le corps est une prison, Sema, Soma, Sema. Eh bien Luc insiste sur la réalité du corps de Jésus ressuscité. Jésus ressuscité va dire à ses apôtres, touchez-moi, voyez mes mains et mes pieds, mets la main dans mon côté, est-il dit dans saint Jean à Thomas. Et cette insistance sur la corporeité de Jésus ressuscité, sur le fait qu'il est un corps spirituel, mais vraiment consistant, un vrai corps, et que c'est le même que celui qui a été crucifié, doit nous faire réfléchir sur cette conviction et cette certitude que Jésus a traversé et vaincu la mort. En effet, la mort, c'est le piège du démon qui est entré dans le monde par le péché. Et Jésus a voulu se livrer lui-même à ce piège. Il a voulu entrer dans la mort et la vaincre. C'est comme si Satan avait voulu mettre la main au fond sur le corps de Jésus, sur la personne de Jésus, et puis l'ayant vaincu, l'ayant mis à mort, il s'est aperçu qu'à l'intérieur même, il y avait la divinité, il y avait le Verbe de Dieu, et c'est lui alors qui a été vaincu, et c'est lui qui est en pleine défaite. Et ce scénario, remarquez bien, au fond, se reproduit à chaque fois que l'un de nous est amené à faire son passage vers la vie éternelle. En effet, nous vivons ce passage douloureusement, avec grande souffrance, souvent, malheureusement, et nous sommes amenés à ce lâcher-prise qui peut être un bel acte de foi de notre part, nous confier à l'amour de Dieu, nous remettre à lui totalement, et avoir conscience que c'est Jésus de l'intérieur de la mort que nous vivons, qui vient nous chercher, car il a tout rempli, y compris la mort, il est là, présent, car il est ressuscité. Sa résurrection est la grande victoire, notre grande victoire, qu'il nous transmet. Il nous appelle à être nous-mêmes des ressuscités, cela, nous le vivrons lors de la résurrection de la chair, mais en tout cas, il vient nous chercher dès maintenant, à travers la mort, parce qu'il est le vivant. Alors, soyons dans la joie, réjouissons-nous, et proclamons, oui, vraiment, Christ est ressuscité.